Je vous présente un nouveau challenger, Rémi, qui a 26 ans. T'as traversé en rouge, j'ai fait mais c'est une malade ouais. Nous allons rentrer dans le vif du sujet. I'm not gonna lie, you're cute. Pousse bleu là ! Vous avez kiffé ou pas là ? What's happening to you boys ? Elle est là, elle prend son ballon d'hélium. Attends, j'ai pas compris en fait. C'est quoi le projet là ? Regarde ce harceleur ! Qu'est-ce que moi il leur donne la vie ! Frames case. Mais c'est un vétéran ! Il y a tout qui est bien sauf les chaussures. Elle était pas facile hein ! Je me suis dit il est trop chaud, il s'en balle les couilles. C'est quoi ça ? On tombe pas dans le panneau. Vas-y, dis-moi le numéro, j'attends ! J'ai mort ! Elle a senti ! On va vider les machines là. Tu n'aura plus pour les autres là, on va se calmer là. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous présente un nouveau challenger, Rémi, qui a 26 ans. C'est ça. Tu viens de Paris. Yes. Comment vas-tu ? Un peu stressé, je ne vais pas te mentir. Mais franchement, ça commence à avoir le soleil. Franchement, c'est pas mal. Puis voilà, le rythme monte. Voilà, c'était le temps. On l'a refait je pense tranquille. Tu l'as refait ou pas les prises ? Non, je ne suis jamais. Ok, ça marche. Parce que là, j'étais en mal. Mais ça, c'était genre drôle. Il n'y a pas de stress, t'inquiète. Tu fais quoi dans la vie ? Je suis développeur freelance depuis maintenant février. Donc, je kiffe pas mal. Et du coup, le pro, ça va bien. Et j'avais envie de rencontrer des nouvelles filles via… Donc, tu passes de chez toi ? Oui, ou chez des clients directement. Mais dès que tu es dans le monde professionnel, quand tu n'es plus en école, je ne fais pas spécialement trop d'activités. Donc, c'est assez dur de rencontrer des filles. Dans le domaine de l'informatique, tu as beaucoup de mecs aussi. Tu as déjà abordé ? Oui, plusieurs fois. Mais à chaque fois, on va dire moins d'une dizaine. Et à chaque fois, c'était des conversations assez expéditives. Donc, tu as le stress. Donc, déjà, il faut que tu te motives à y aller. Après, tu y vas… Et tu expédies pourquoi ? Parce que tu as peur ou parce que tu ne sais pas quoi dire ? Oui, tu ne sais pas quoi dire. Déjà, tu approches. Du coup, je pense que quand tu es stressé, la fille est assez gênée. Et du coup, tu expédies parce que tu la vois gênée. Donc, tu es en mode « oui, c'est gênant, vas-y ». Tu es quitte pour lui rendre service aussi. Et à la fin, tu es en mode « vas-y, c'est dans les vidéos, il a dit demande le numéro à la fin quand même. Tu sors un numéro de nulle part ». Et du coup, souvent, soit elles ne te le donnent pas, soit elles ne te le donnent mais elles ne répondent pas. Elles te le donnent pour un peu que tu pars. Donc, c'est… Voilà, aujourd'hui, peut-être un peu « step up » là-dessus en y allant pas mal. Je pense que ça peut un peu me désinhiber. Donc là, les peurs, parce que là, c'est la peur quand tu abordes la fille. Mais avant d'y aller, c'est quoi le genre de peur ? Est-ce que tu te trouves des excuses ? Si oui, lesquelles ? Oui, ça va être « il y a du monde autour, elle a ses écouteurs, elle est au téléphone ». Elle a l'air pressée. Tu vois, c'est vraiment cinq minutes après, tu fais « ah ouais, j'aurais pu y aller ». Mais tu vois, c'est trop tard. On va voir ça. Si vous voulez candidater comme Rémi, vous pouvez envoyer votre candidature. Je ne sais plus si c'est par email ou par Twitter. Je crois que le problème de mail est résolu. Le spam ? Non, parce que j'avais un problème de spam. Je suis tombé dans les spams, les gars. Voilà. Si vous voulez un coaching qui n'est pas filmé… Alors, je précise, ça c'est gratuit. Parce que souvent, ils me disent « oui, c'est combien ? ». Non, quand vous passez sur YouTube, c'est gratuit, ce n'est pas payant. Voilà. Après, si vous voulez un vrai coaching sur le week-end, là, oui, c'est payant. C'est parti. Ça demande du courage. Il est un peu stressé, mais ça va bien se passer. Donc, donnez-lui de la force avec un gros pouce bleu. Et c'est parti. Pour l'instant, c'est un peu couvert, mais ce n'est pas plus mal. Franchement, on en avait marre, là, des 42V, on en avait marre. D'abord, deux nanas, un t-shirt qui a changé de couleur. À cette occasion, j'ai sorti le petit t-shirt. Voilà. Il est encore tôt, c'est le matin. Et là, le soleil va se lever petit à petit. Une belle journée, je pense. Donc, c'est parti. Bon visionnel. Bon, bientôt. Bientôt, les amis. Ça, c'est bientôt, ça. Bientôt. Quand le week-end remonte. Donc, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Quel est ton style de femme ? Alors, Seb, j'aime bien les petites yeux noisettes au châtain. Mais bon, pour la vidéo, on va viser plus large. Genre, typiquement, tu vois, la rousse avec ses bottes rouges. Ouh ! Ouh ! Ouh ! Ouh ! Enfin, je veux dire, Ouh ! Quelle intelligence ! Elle a l'air d'être très smart, très intelligente. C'est vraiment ça qui me subjugue au premier regard, évidemment. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais, let's go. Il y en a trop ! Très bien ! Pas de problème ! Je suis très rapide ! Tu parle français ? Non ! Ah merde ! Ok, je vais aller rapidement. Je vois que tu es là, tu es incroyable. Je dois dire que je t'aime. C'est super, merci beaucoup. Tu es de Texas ou quelque chose comme ça ? Non, je suis de New York. Oh, tu visites Paris ? Non, je vis ici, je travaille ici. Tu es en fashion ou quelque chose comme ça ? Oui, je travaille en fashion et je suis actrice. Ok, je vois que tu es là, tu es en russe ? Oui, je dois être comme ça. Bonne journée, au revoir. Bonne journée, au revoir. Pour la première... Attends, parce que si elle se retourne, vous êtes... Ah oui, merde. Cachez-vous, on va là. On n'est pas invisible quand même. Attendez, on se met là. Yes. Bon, au moins, pas attendu, ça c'est cool. Au moins, voilà. C'est fait. Ça c'est fait. La première, parce qu'il y a toujours le petit stress de la première de la journée. Tu l'as, tu l'as... Et de quel âge à quel âge ? Ah non, vas-y, c'est bon là. Je suis mort. Elle a senti, elle a senti. Elle avait le scooter qui faisait... Des gens en ont après mon intelligence. Des gens en ont après mon intelligence. Tu l'as vu de face ? Elle était pas... Elle était simple. Elle avait été rousse aux yeux. J'ai cru que tu allais nous faire une... Christiane. Christian. Il a fait une... Il a bordé courir après les pieds. On va peut-être faire un petit remontage. Non, non. Il avait comme ça. Oh, sorry. Je me suis trompé. Salut. Excuse-moi. En fait, euh... Non, rien. Non, rien. Non, non, mec. Non, non, non. Elle me plaît pas du tout. Elle est pas ouf. Vraiment, genre. En point commun avec lui, tu parles très très bien anglais. Parce que là, vous avez vu la différence, ça n'a rien à voir. Là, t'es quasiment bilingue. Enfin, tu parles très bien anglais. J'ai l'accent français, mais bon... On s'en sert, on s'en sert. Mais bref, elle était très... Pour faire le débrief, elle arrêtait pas de regarder ailleurs. Enfin, elle était pas arrêtée. Clairement, moi, j'aurais pu demander pour le beau jeu. Parce que là, c'est marrant parce que c'est exactement ce que tu as fait. C'est le débrief. Tu es en cohérence avec ce que tu as dit au brief du début. C'est-à-dire que tu t'expédies tout seul. Exactement. Moi, c'est un bon exemple. Tu l'as senti, elle était en train d'être un peu tournée comme ça. Tu regardes par là, t'es in a rush, genre t'es pressé. Elle a dit ouais un petit peu. Ah bah d'accord, pas de soucis, au revoir. Donc ça, c'est le côté un peu nice guy, le côté gentil de ne pas vouloir déranger. C'est ce que tu as dit au début. De saouler de la fille ou de la déranger. Tu aurais juste rajouté une phrase supplémentaire. Ok, bah écoute, de toute façon, moi je vais par là, tu vois, de toute façon. Mais tu dégages un truc, je ne sais pas. Ce que tu as envie de dire, une petite phrase, un petit truc marrant. En plus, je suis sûr que tu es cool, ça me ferait plaisir de commencer cette discussion. Parce qu'on n'avait pas eu le temps de parler. Au pire, elle t'aurait dit non, mais c'est bon, ça va aller. Et limite, c'est mieux. Parce que tu te dis, ah bah c'est pour ça en fait qu'elle faisait venir de partir. Là, tu ne sais pas pourquoi. C'est vrai, c'est vrai. Non, je suis d'accord. Oui, elle est pressée un samedi matin à 11 heures. Oui, tu vois. Je n'ai pas le droit de dire ça sur YouTube, mais mon œil. Voilà. Pour goût, pour goût. En plus, là, tu as une plus-value de dingue. Parce que personne ne parle anglais, enfin, les gens parlent tellement mal anglais, que dès qu'elle tombe sur quelqu'un qui parle correctement anglais, voire très bien anglais, ça rassure ça. Ah, enfin, enfin quelqu'un avec qui je peux sortir des blagues. Parce que c'est bien de communiquer en anglais, mais arriver au stade où tu peux même blaguer avec des private jokes, etc., c'est un niveau supérieur. Et ça, les Américains, ils sont frustrés par rapport à ça, parce qu'ils se font chier avec les Français, parce qu'ils vont réussir à se comprendre, mais ça ne va pas plus loin. C'est très rapide. Tu parles français ? Oui. Oh, mais... What happened to your voice ? Oh, non, c'est juste... Ah, tu as fait la fête ? Je parle... ma langue maternelle est anglais, mais je travaille en français. Oui, oui, on peut parler en anglais. Je vais être rapide. Je vois toi qui était là. C'est génial. Merci. Qu'est-ce que tu fais à Paris ? Je travaille ? Je live ici. Oh, depuis quand ? Janvier. Oh. Tu comprends bien le français, finalement, du coup ? Ouais. Ouais. Je prends le verbe, le contexte... Tu mixes et tout, ça fait un truc pas mal. Exactement, c'est un mélange, ouais. Même les prépositions et tout ça, c'est... Putain, tu sors des mots comme prépositions, mais t'as un vocabulaire de ouf. C'est anglais aussi, ouais. Préposition. Ouais. C'est marrant. Tu fais quoi à Paris, du coup ? Travail ? Je travaille. Je suis en train d'aller au travail, donc je ne peux pas rester. T'es une noche. Tu fais quoi comme travail ? Je ne vais pas te garder plus longtemps. Ça me faisait plaisir. En pure, t'as des super beaux yeux. C'est quoi ? T'es gris, bleu ? C'est comme ça ? Bleu. Bleu. Bon. Ce que je vais faire, je vais partir. Oui. Mais si tu veux, on peut garder contact. Non, je suis désolée. J'ai un copain. Tu es un copain, c'est vrai ça ? Il n'est pas en Angleterre, loin ? Il t'a laissé ? Non, il est français. Ah, il est français. C'est avec lui qu'il t'apprend le français. Ah ouais. Ok, ça marche. Thank you so much. It means a lot, really. Have a good day. You should keep doing it. Yeah, bye. Et là, elle prend son ballon d'hélium. Ah, je suis bien là. C'est bien ça justement de pouvoir réagir à ce qui se passe. C'est-à-dire que tu vois, il se passe quelque chose. Là, c'est sa voix, mais ça aurait pu être autre chose. Elle aurait pu faire tomber un livre, un truc. Et toi, tu rebondis sur ça. Donc ça, c'est aussi l'avantage de ne pas partir sur une phrase toute faite, d'être dans l'instant présent et de s'adapter à ce qui se passe. Après, elle avait l'air, elle était cool. Ouais, elle était cool. C'est souvent suspect comme ça quand les filles sont trop cool, trop à l'aise. Parce que comme ça, tu sais que derrière, elles sont avec un copain, elles sont à l'aise. Il n'y a pas de pression. Mais tu as vu, à la fin, elle t'a encouragé. C'est bien quand même d'avoir le réflexe de demander mais ton copain, il est où ? Il est à 10 000 kilomètres ou c'est un Français ? Ok, d'accord, il est là. Ok, tu as compris, c'est dead. Non, bien. Pas mal, cool. Alors, un message à toutes les demoiselles qui nous regardent. Parce que je sais que vous êtes quelques pourcentages, pas beaucoup, mais quelques pourcentages. Ne vous maquillez pas trop. Parce que là, on vient de croiser, je pense que c'est une demoiselle. Mais elle était tellement maquillée. Il y a des doutes. Qu'on a des doutes. On n'est pas sûr, en fait, de ce que vous avez entre les jambes, en fait. Enfin, d'usine, c'est-à-dire à la naissance. Ce que vous aviez entre les jambes à la naissance. Sortie de la fabrique comme ça. Voilà. Donc, on en... Et ça se trouve, c'est une femme d'origine, hein. Femme d'origine. Mais, tellement maquillée, tellement tout, qu'elle se dit, c'est bizarre. C'est quoi ? Ne vous maquillez pas trop, en fait. Parce que ça peut faire peur. Très rapidement. Je t'ai vu là-bas, je te trouvais super belle. C'est gentil aussi. Vraiment, je me sentais obligé de le dire. Tu... T'es de Paris ? Oui. Après, t'es comme une Parisienne classique. Non, mais parce que les débardeurs blancs, comme ça, c'est pas très parisien avec les tatouages et tout. Normalement, t'sais, c'est la grande robe noire, bien sombre, bien, tu vois, bien terne. Il n'y a pas de couleur. Tu fais quoi, là ? T'es des... Je vais faire des... Je vais pas t'embêter. Je suis mariée. Voilà. C'est pas de bol. C'est gentil. Mais fasse une bonne journée. Ciao ! No shit, 43-45. Ah, qu'elle est 40 ? C'est pour ça qu'au début, je sais pas si... Faites du sport, les filles. Je sais pas si... Au début, t'as entendu, j'ai un peu commencé, vous voyez. Parce qu'elle était tellement... Ouais, elle avait même presque l'âge de ma mère, ouais. Mais bon, c'est marrant. C'est bien parce que juste avant, je sais pas, ça c'était hors caméra. Juste avant d'aller, t'as dit, ça sent le râteau... Ça sent le gros râteau que je vais me prendre. Je sais plus ce que t'as dit. Ça sent le râteau Castorama, là. Le râteau Castorama. Ça sent... Parce que justement, tu t'es dit, ah, je pense que... Et finalement, t'as vu qu'on était cool. Ouais, il était très cool, ouais. Non, c'est bien parce que là, toi, la façon dont tu parles, t'as un côté un peu nature, bruit de décroffrage. Donc ça, ça va être une grosse pluie à vue pour toi. Parce qu'il y en a plein qui ont ça. Et toi, on a l'impression, et c'est très bien, c'est du positif. Mais non, elle me regarde, là. On a grillé. Non, elle... Attends, abonnez-la, alors. Elle, elle me regarde. Elle nous a parlé ? Ah, je pensais que c'était une des années. Non, je ne sais pas. Attends. On fait le débrief après ? Très rapidement. J'étais de l'autre côté. Je t'ai vu, je te trouvais trop joli. Je me suis dit, vas-y, fuck it. Je traverse la rue de Réboli, je vais mourir, mais... Ça va le coup ? Désolée. Bonjour. T'es quoi ? T'es... Comment ça, désolé ? Mais t'excuses pas ? Non, non, mais... Bah, je veux dire... Non, t'es pas intéressée ? Voilà. T'aimes les filles ? T'aimes les... Non, je suis dégueulasse. J'ai un copain. Mais... Mais... Garde le smile. Ciao. Je sais pas... Tiens, on va passer là. Je sais pas si on le verra avec le 4K. Parce que vous savez que toutes les vidéos, vous pouvez les regarder en 4K. Donc si vous avez un grand écran, on voit vraiment la différence. C'est un petit écran, ça ne change pas grand-chose, mais... Donc peut-être que sur un grand écran en 4K, vous allez vous rendre compte qu'il est fan de... Fantasia, tu regardes les fantasia quand t'étais petit ou les trucs un petit peu comme ça ? Fantasia ? Tu cours comme ça ? Ouais ! Sur les pointes de pieds ! Je suis mort ! Ouais, ouais, ouais ! Tu cours comme ça ? Mais tu vois... En fait, je fais pas de bruit, tu vois, j'approche ! C'est un ballet ! C'est un ballet ! C'est un ballet ! T'es un ballet ! Qu'est-ce que tu disais ? Qu'est-ce que tu disais ? Qu'est-ce que tu restes en Paris ? 26 ! Tu n'as pas le premier à la maison aujourd'hui ! 26 ! Oh ! Oh ! Ok ! Donc, je vais être rapide ! Je ne vais pas suivre vous ! Je vais rencontrer mon ami ! Tu veux rencontrer plus tard ? Qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que tu veux ? Merci ! Il est chaud ! Instagram ! Instaglam ! Je n'aime pas Instaglam ! Et qu'est-ce que tu as ? Je peux vous donner un WhatsApp ? Tu me envoies un message ! Ok ! Ok, c'est ok pour toi ? Oui ! Donc, les deux de vous, je peux vous montrer une barbe cool autour du Seine, si tu veux ! Qu'est-ce que tu as ? Qu'est-ce que tu as ? Rémi ! Rémi ! Ok ! Allez ! Have a good day girls ! Enjoy your stay in Paris ! And enjoy the Louvre ! Bye ! Bon là, c'était contextuel, c'est sympa là ! T'as vu, t'es fraîche hein ! Tu l'as fait ! Oh misère ! Il est aubaine ! Caméra embarquée ! C'est un ice ! La puissance ! Contrète des pèques ! La puissance des pèques comme ça là ! Mais oui ! J'étais devant elle, t'as vu, j'ai fait ça ! J'ai fait comme t'as dit en vidéo ! Ça, c'est du off ! Ça, c'est une petite pétrique avancée ! C'est pour... C'est pour le club là les gars ! Et t'as vu du coup, j'ai dit les deux, tu vois, je vais vous l'aider ! Mais tu savais dès le début qu'elles étaient avec tout le groupe ou pas ? Ou t'as capté après ? Elles étaient tous les deux en fait ! Non, elles étaient avec tout le groupe ? T'as pas capté ? Ah, t'as pas capté ? Ah bah ok ! Bon, on va leur tourner un petit peu parce que je me suis dit Il est trop chaud et tout, ils s'en ballent les couilles ! Devant ça se trouve, c'était leur copain ! Ah ouais ! J'ai même pas fait game ! Ah, je suis mort ! En tout, ils étaient six, un truc comme ça ! J'étais noyé dans ses yeux Seb ! Je ne voyais pas ailleurs ! Et en plus, ils entendaient au début parce que quand t'étais sur le passage béton, quand t'as commencé à dire attention, ne te fais pas écraser, ils étaient à côté ! Ah oui ! Le groupe qui était à côté, ils étaient ensemble ! Ah oui ! J'avais pas capté que c'était bon ! Ah oui ! C'est pour ça ! Il est chaud ! Il est chaud et tout ! T'es les mecs ! On arrête les filles tout seuls, on fait des groupes de 8 les gars ! Et si t'avais su qu'ils étaient ensemble, tu l'aurais pas fait je pense ? Je sais pas, en vrai, là c'était vraiment contextuel ! Mais tu vois, comme quoi c'est bien des fois de ne pas savoir ! En fait, là c'était un peu l'avantage qu'on était sué au cou, Ben il avait allumé la caméra, donc j'étais en mode, bon vas-y, ça filme, je peux le faire ! Et au pire, bon, elle traverse, elle traverse et je faisais l'autre quoi ! Donc, contextuel ! Et c'est marrant parce que juste avant, je te dis en plus, tu vas tomber sur des touristes, elle va être contente de tomber sur quelqu'un qui parle en blé ! Mais Seb, il a fait une invocation, il a fait, allez, une petite touriste, un petit numéro ! Par contre là, t'as donné ton contact ! Je me suis appelé ! T'as pris son téléphone, t'as donné ton numéro, et tu t'es bippé ! Ouais ! Voilà ! Voilà ! Mais c'est un vétéran ! Ah, mais on tombe pas dans le panneau, allez-y ! Attends, faut faire un petit clap ! Sois prêt, Ben, il dégaine vite ! Elle m'a refroidi ! En fait, elle était bien de dos, mais, tu sais, elle m'a pas plu de face, désolé ! Tu as, comment on dit, on annule la mission, c'est quoi le terme ? Aborde ! On aborde la mission ! Mission abordée ! Mission failed ! We'll go next time ! Salut ! Vous parlez français ? Oui ! J'adore ton pantalon ! Je le trouvais avec le temps, tout le monde est en noir, tu vois, tout le monde est triste, soit tu t'habilles en rose comme ça ! T'es parisienne ou t'es... Non ! T'as l'air russe, un truc comme ça ? Quoi ? T'as des traits de l'Est, non ? T'es Europe de l'Est ? Oui ! Scandinavie ? Même pas, non ? Bah non, c'est pas l'Europe de l'Est ! Ukraine ? Tu vas me dire que oui ou non ? C'est des devinettes ! C'est à côté ! C'est quoi, t'as Tchécoslovaquie ? Quoi ? T'as ma Tchèque ? République Tchèque ? Non, moi de la vie ! Moi de la vie, ok, tu... Bah, merci beaucoup ! Tu t'es pressée ? Euh, oui ! Bah, bon vas-y, même si ça coûte rien, ça te dit on garde contact et... Pourquoi pas se revoir ? Parce que bon, là je te vois, t'es... Enfin, je suis un peu stressée tout à l'heure, euh... Je sais pas si t'es pressée ou t'es... Tu es un peu timide, mais t'es... T'es super jolie, je me dis, euh... Nos enfants sont magnifiques, quoi, genre... Tu dis ça à tous les filles ? Non, non, que... Au bel bruit, aux yeux verts ! Non, non, en vrai, je suis très... Je sais pas quoi dire, là tu vois, je stresse un peu n'importe quoi, mais bon... Ok... Ça te dit ? Bah, j'ai un... Je passe... Bon, ouais... Au pire, je t'envoie un message sur WhatsApp, si tu veux pas me répondre, tu me réponds pas, hein... Tu me bloques, je vais pas te suivre, t'inquiète, hein... Ah non ! Ça coûte rien ? Ah ouais... C'est pas... Bah, bonjour, merci ! Ciao ! Bon, je suis tenté le numéro 1, attention ! En tout cas, c'est pas passé loin du tout ! C'est pas passé loin... Mais t'as vu, elle était trop... Tu sais, c'est le oui et non ! Là, il y avait un petit... Un petit truc, parce qu'elle me donnait très très peu... C'était vraiment oui, non, machin, son pays, mais aucune idée... J'ai dû faire tous les pays d'Europe de l'Est et je suis pas bon en géographie... C'est là où je te dis, il faut que tu donnes des infos sur toi, parce que là, elle ne sait rien sur toi... Ah oui, oui ! Mais le truc, c'est que vu qu'elle ne répondait pas... Tu n'as même pas demandé son prénom... Ah oui, je ne sais rien ! Elle ne connait pas ton prénom... Elle ne sait rien de toi, elle ne sait même pas si tu es parisien, pas parisien, de je sais pas quoi... Le début, c'était plutôt bien parti, côté un peu mystérieux, petite devinette comme ça... Mais là, honnêtement, ce n'est pas passé loin... C'est pour ça que je te dis qu'en donnant plus d'infos... Mais bon, là, tu vois, j'ai vraiment tenté... Reste en contact comme ça, on voit si le feeling passe... Comme ça, parce que là, on a même pas le temps de savoir... D'ailleurs, on fait que tu t'appelles comment ? Ah, c'est ça, j'aime bien ton prénom... Moi, c'est machin... Moi, je suis d'ici, moi, je fais ça... Moi, je fais ça dans la vie, je fais ça... Même si elle ne te demande pas, tu dis voilà, moi, je fais ça dans la vie, je fais ça... Formation ingénieur, là, je monte mon business, je suis en freelance... Mais de toute façon, tu sais quoi ? Là, je vois que tu dois y aller, on reste en contact... On voit si le feeling passe... Mais en tout cas, tu as l'air cool... En tout cas, moi, j'aime bien le petit... Essaye juste de t'intéresser un peu plus à elle... Au moins, elle, c'est un minimum syndical... Et si elle te pose des questions en retour, c'est un plus... Et si elle ne te pose aucune question, il ne faut pas dire... C'est mort, elle me pose question... C'est à toi de placer les informations... Tu restes sur elle, tu t'intéresses à elle... Et entre deux phrases, tu dis... Ah, tu fais ça ? Ah, d'accord ! Donc, toi, tu viens de là, d'accord... Non, parce que moi, je viens de... Et je fais ça dans la vie... Et donc, tu vas... Toi, tu passes trois mots... Mais en donnant des infos... Tu fais question-réponse, quoi... Exactement... Ce qui peut-être t'a fait perdre le plus de points, c'est justement ton aisance, ton côté naturel... Qui lui a fait penser que tu fais ça tout le temps ? C'est pour ça qu'elle m'a dit... Parce que quand quelqu'un, même si à la fin, c'est bien, tu as dit... Ouais, je suis un peu stressé, je ne sais pas quoi... Tu étais tellement à l'aise à blaguer... Attends... Non, attends... Tu étais tellement à l'aise que la fille suspecte que tu fais ça tout le temps... Et d'ailleurs, c'est ce qu'elle t'a dit... Elle t'a dit... Mais attends, tu fais ça à toutes les filles qui passent ? Exactement... Et là, ta réponse, je ne pense pas qu'elle ait été extraordinaire... Tu as dit... Ah non, juste les belles brunes aux yeux verts, je ne sais pas quoi... Genre... Justement, une réponse trop à l'aise... Tu as un peu aussi l'euphorie des pressants dans ta interaction... Qui fait que tu es beaucoup plus à l'aise... Donc c'est... Ouais, ok, je vais un peu... Suis-moi... On vient de se croiser sur le passage piéton... Je t'ai trouvé trop joli... Pardon... Je t'ai croisé là... Oui... Enchantée... Si t'es stressée, t'es... Non, en plus, je suis un peu stressée... Parce que je dois rejoindre des amis... Ok, ok... T'es super... Franchement, j'adore... Avec rouge à lèvres et tout... Tu fais quoi à Paris ? T'es dans la mode ? T'as le style... Non, je ne suis pas dans la mode... Je suis journaliste... Ah, putain, grave style... Voilà... Moi, je suis développeur freelance... Je suis arrivé à Paris il y a un an de ça... Du coup, pour le travail... Jusqu'il vient de la ville... Je ne sais pas si c'est... C'est peut-être pas typique parisien de faire ça... De voir les gens... Non, mais moi, je ne suis pas à Paris plus longtemps non plus... Ah, ouais ! T'es où à la base ? À Strasbourg... C'est vrai, moi, je suis de Metz... Ok, c'est pas très loin... Ouais, ouais, bon... Alsace, Moselle, on connaît... Pendant les guerres, on était ensemble du côté allemand... Exactement ! Ouais, bon, je ne vais pas demander... Parce que je connais un peu, mais... Mais bon, bref... Ça dit, on échange contact et puis... On voit si tu me passes... Oui, je prends mon Instagram si tu veux... Moi, je... Non, je ne suis pas Instagram... Pierre, je t'envoie un message... Fais-tu que sinon ? Je t'envoie un message sur WhatsApp et si tu veux... Tu me... Oui, si tu veux... C'est pareil... Je n'aime pas trop Instagram, je ne suis pas trop... Après, c'est... C'est peut-être très parisien d'aimer Instagram... Oui, peut-être... Je prends les photos devant la scène... Non, c'est parce que tout le monde a Instagram, c'est pour ça que j'ai revoqué ça... Bah... Alors, j'aime... Je ne vais vraiment jamais... C'est parce que c'est le réseau sur lequel je réponds le plus facilement ? C'est pas grave... Je peux être patient... D'accord... Donc moi, c'est Rémi avec un... Vas-y, je peux prendre ton numéro ? Tu veux le noter ? Voilà... Bon... Bonne journée ! Salut ! Bonne journée ! Et Seb... T'as vu, j'ai fait ce que t'as dit... D'où tu viens ? Tu t'appelles comment ? Et... Et en vrai... Et c'est... Et là, clairement... Très bien le... Attends, parce que j'allais oublier... Parce que j'ai eu l'hémoire de Poisson Rouge... Quand t'as dit... Ah, je sais pas, Instagram c'est peut-être très parisien... C'est entendu... Parce que c'est la pire insulte du monde à nous dire parisien... Ah oui, non, t'as raison... Je ne mange pas de ce pain... On déteste... Mais par contre, le niveau d'information, t'as raison... C'est le jour et la nuit et tu la connais quoi... Des fois, c'est des détails... Mais par exemple, là, juste le détail de dire... Moi, en gros, je suis pas d'ici... Je sais pas trop si ça se fait à Paris de parler comme ça... Déjà, rien que ça, ça justifie peut-être que la fille en rose... T'aurait sorti cette phrase... Ouais... Peut-être qu'elle t'aurait pas dit... Ah, tu fais ça à toutes les filles qui passent... Oui, oui... Tu vois... C'est des détails en fait... Sur le fait de rassurer que tu fais pas ça tout le temps... Que t'es là, que t'es un gars cool... Très souvent, très stressé au début... C'est avec du travers, ça y est... C'est le gros simple, toi tu vois... Attends, je crois qu'il y a l'autre téléphone... Vas-y, on fait le débrief ? Non... Débrief ? Débrief, on fait le débrief... Il y en aura d'autres... En tout cas, c'était une interaction sympa... Et je pense que l'échange d'infos... Même, tu vois... Strasbourg, Alsace... Moi, je viens de Moselle... Donc, c'est pas loin... Mais là, tu vois... C'est ce que j'expliquais en off... Le plus important... Les deux moments clés, c'est le début... Parce que tu arrives à l'arrêter... Avoir son attention... Et la fin... Et là, tu as bien géré... La fin, tu as bien géré... Quand elle l'a fait Instagram... Ou sinon Facebook... Je me suis dit... Aïe, aïe, aïe... Le numéro, il ne va peut-être pas passer... LinkedIn... Finalement, tu l'as très bien amené... Tu lui dis... Ah non, Instagram... J'avoue... C'est peut-être un peu parisien... Peut-être que c'est vous, les Parisiens... Mais moi, c'est vrai que... Tu vois... Et là, tu te sentis obligé... Non, mais c'était bien... Pas de magasin, pas de magasin, pas de magasin... Excuse-moi... Tu transportes de la contrebande ? Exactement ! C'est quoi, c'est... C'est de la coke ? Tu as un colis... Deux secondes... Deux secondes... En fait... No blagues... Je t'ai vu, je te trouvais super joli... Et je me suis dit... Vas-y, une petite blague... Pour introduire... Ah... C'est quoi ? Putain, mais tu taffes... Ah bah oui, t'es dealuse... C'est ton travail de tous les jours... C'est vrai... En plein jour en plus, c'est rigoli... Putain, ouais... C'est vraiment... Bah, les policiers au moins... Ils s'attendent pas à te voir là, tu vois... Ah bah... Toi, regarde ta... La vie fait le moine... Ouais, exactement... Bon, alors du coup... Je m'appelle Rémi... Ah, je suis en TST... Je transpire... Désolé, je transpire... C'est ton prénom ? Désolé, je transpire... Comment on fait ? On échange... On échange contact... Et tu m'envoies les tarifs... Les tarifs de coke ? Bah les tarifs de coke... Les tarifs de quoi ? Tu crois que je dois te voir pour quoi ? Pourquoi ? T'es malade ou quoi ? Il est bon, il est bon... Prends mon numéro... Prends mon numéro... Toi, tu es vraiment... Tes femmes directives... Vas-y, vas-y, il faut tout faire... Mais vas-y, dis-moi le numéro... J'attends... 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 C'était ça, Régis... Allez, rentre, reviens... Ciao... Oh putain... Ah, c'est bon ça ! Pousse bleu, les gars, là ! Pousse bleu, là ! Vous avez kiffé ou pas ? Ouais, alors... Les filles qui sont un peu joueuses comme ça... C'est vrai que ça passe tout seul... Tu vois, ils sont en mode... Non, ouais... Tu sais que là... Parce que là, c'est très drôle... C'est très marrant... Mais si on extrait... On fait un montage... Et on regarde juste le moment où tu dis... Vas-y, t'as un ton numéro... C'est ça, c'est ça ! Vas-y, il faut tout faire... Mais vas-y, dis-moi le numéro, j'attends... Regarde ce harceleur ! Qu'est-ce que... Comment il leur donne la fille ? La pauvre... Le blanc, homme, hétéro, si genre... Totalement privilégié... On ne peut plus se bader dans la rue tranquille... Franchement, là... Franchement, très, très, très marrant... C'est ça, c'est ce qu'il faut faire... En plus, c'est bien parce que tu l'as trouvée tout seul, la blague... Tu vois, le truc... Tu as utilisé... Tu as personnalisé... Elle aurait pu avoir un gros sac, un gros truc... Un pot de fleurs, je ne sais pas quoi... Et là... Et je ne l'ai pas laissée partir, tu as vu ? Parce qu'elle était sur au départ... Et quand même bien l'arrêter... Donc, c'est cool... Alors... Là, ça s'est très bien passé... Juste un petit détail... Parce que là, c'était risqué... Tu n'as failli pas l'arrêter au début... On se décale un petit peu... Tu n'as failli pas l'arrêter au début... Parce que là, tu avais fait ta blague... Oui... 90% du temps... Après, elle part... Et tu dis... Ah, c'était marrant... Elle est partie... Ce qui est mieux... C'est d'être sûr que tu as son intention... Attention... Juste une seconde... Tu l'arrêtes presque comme si tu étais un policier... Contrôle les papiers... Sur le côté, s'il vous plaît... Un instant... Je viens... C'est pour le paquet... Comme ça, au moins, elle est déjà arrêtée... Elle comprend la blague... Parce que là, tu étais déjà en train de marcher avec elle... Elle a compris... Mais tu vois... Si elle ne comprend pas vraiment... Elle fait très drôle... Et elle continue et c'est fini... Donc là, tu as eu de la chance... Qu'elle se soit vraiment arrêtée... Mais elle n'a failli pas s'arrêter... Ça, c'est vrai... Et des fois, c'est dommage... C'est pour ça que c'est peut-être mieux d'avoir d'abord son intention... Et d'être déjà arrêtée... Attention... Juste une question... Qu'est-ce que vous transportez là ? C'est... Et tu vois... Et juste ça... C'est un détail... Là, tu aurais été encore plus sûr de l'arrêter... Non mais sinon... Franchement, c'était super marrant... Là, franchement, c'était top... Tu me donnerais ta riz... Et d'elle-même, elle... Et très bien à la fin, tu dis... Bah pourquoi ? Elle l'avait même oublié, tu vois... Je dis... Pour l'un coup... Tu crois que c'est pour quoi ? Ah, tu as cru que... Tu as entendu ? Ah, tu as cru que c'est pour tes beaux yeux... Mais non... Je ne suis pas là en train de te draguer là... Donc ça, c'est bien parce que tu vois... Je pense que tu t'es amusé... Ouais, exactement... Tu as montré... Elle se dit... Putain, ce mec, il est cool ! Elle se dit... J'ai envie peut-être de passer un moment plus long... A me marrer... Ce mec-là, il est marrant... Il est fun... Prends mon numéro ! Vas-y, prends mon numéro ! Prends mon numéro ! Et tu sais, c'est en mode... Ouais, les gars, voilà... Une heure de formation avec Seb... Mais les filles vous supplient, en fait... Littéralement ! Donc, à quand ta chaîne YouTube ? C'est ça ? Rémi avec un i, les gars ! Abonnez-vous ! Excuse-moi... Je voulais pas gâcher ton selfie... Mais je le trouvais super joli ! T'es... T'es de Paris ? Oui, oui ! Tu fais quoi ? T'es dans la mode ou t'es mannequin, un truc comme ça ? Ex-mannequin ! Ex-mannequin ! Ex-mannequin ! T'as arrêté ? T'as remballé la coke et tout ? T'en avais marre ? Non, non ! Tu fais quoi ? Je suis allé dans la panche ! T'attends quelqu'un ? Tu fais quelque chose ? Non, non ! Je te voyais prendre des selfies devant l'hôtel de ville ! Ouais, je me suis rendu quoi ! Ah ouais, il faut tester ! Il faut envoyer ! Alors les filles, qu'est-ce qu'on dit de ma nouvelle coupe ? C'est ça ou pas ? Non ! Bah c'est quoi alors ? Franchement, non ! Il y a tout qui est bien sauf les chaussures ! Ah, mais ce que je veux ! Ah non, non, non ! Mais je te dis tout est beau sauf... Il y a un petit défaut mais tu vois comme ça il y a quelque chose... Genre des grillés ? Moi je suis développeur freelance, je suis à Paris depuis un an. D'accord ! Et en gros, bah je viens de Grenoble, à la base. Je fais mes études là-bas et puis... Maintenant basé à Paris ? Du coup maintenant, j'essaie de sortir du train-train de Paris, enfin ne pas rentrer dedans. Tous les gens sont négatifs, se prennent en photo dans les monuments. Moi je suis trop stylé sur Insta et tout... C'est pas... Arrête ! Je suis vraie Parisienne et on est positif ! C'est vrai ? Ouais ! Vas-y, fais-moi un exemple. C'est quoi la dernière fois que tu as fait une chose gentille ? Une chose gentille ? Ouais, tu sais, comme des gens gentils... Tu sais, pas être hautain... Mais non ! Avec ta coiffeuse c'était sympa ? Bah oui ! C'est pas cool ! C'est vrai ? Ouais ! Tu la kiffes, tu la connais plus en dedans ? Non ! Et du coup... Non mais elle est gentille ! Ok, ok ! On s'est présenté ! Je m'appelle Rémi ! Rémi ? Là je pars... J'ai mon train à 15h ! Oh putain ! Je pars le week-end ! Ok ! Tu vas où ? Un collier ! Ah j'y étais la semaine dernière chez une pote ! Bon je vais pas t'embêter plus ! Je vais regarder l'heure, là je dois rejoindre des potes ! Mais si ça te dit... M'échange contact ! Ça ne coûte rien ! Et tu pourras m'apprendre comment les parisiens sont vraiment gentils ! Vas-y ! Vas-y je te prends ton numéro ! 07 ! Moi c'est Rémi avec un i ! Ok ! Ah d'accord ! C'est pas Y ! Ouais mais comme ça tu vois on a un petit mix et... Tu vois quand je serais vraiment énervé je te dirais... Avec un i ! Tiens que connasse ! Tu feras pareil pour Rémi ! Ciao ! Elle était pas facile ! Alors je ne sais pas par quel miracle elle n'a pas grillé la caméra... Je pense qu'elle a grillé mais en même temps si elle donne son contact c'est qu'elle n'a pas grillé dans la logique ! Oui à un moment elle se retourne ! Parce qu'en fait le truc c'est... Elle se retournait 15 fois ! En fait le truc c'est que même si j'étais devant elle, vu qu'elle partait, elle n'arrêtait pas de repasser devant ! Et à un moment je me dis mais dans la rue il n'y a personne et t'as Ben dans le coin là ! Un fantôme ! Un fantôme ! Bien je veux vu parce que là c'était pas facile ! Mais l'avoir taquiné tout ça, ça a bien fonctionné ! Ouais ouais, je pense qu'elle n'a pas l'habitude qu'on lui fasse un peu... En bas d'habitude c'est... Ah t'es trop jolie machin comme ça ! Ah t'as raccroché ! La coke tout ça c'est plus... Ah merde ! Le truc, elle est parisien Instagram et tout ! Je ne sais pas si tu as vu, là elle se prenait en photo en fait ! Elle était comme ça dans l'hôtel de ville ! Après ouais je me suis fait une nouvelle coup ! Juste avant qu'il l'aborde en fait elle marchait comme ça en se regardant dans la rue comme ça ! Et une petite story Instagram ! Et je me demande si je ne suis pas passé dans la story où tu vas arriver à courir derrière ! C'est très rapide ! Je suis là-bas je te trouvais super jolie ! Ah c'est gentil, merci beaucoup ! T'as l'air dépité ! Genre ah ouais encore un mec relou ! Putain mais je sais que je suis belle quoi ! Mais laisse moi tranquille ! Non 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 pas du tout ! Franchement t'es super bien prêté ! Après les chaussures je t'avoue que je ne suis pas fan mais le reste j'aime beaucoup ! C'est vrai ! Mon copain il n'aime pas nous ! Oh non ton copain ! Putain mais vous êtes tous avec le copain là ! Je sais pas c'est qui il faut que je le trouve ! C'est pas possible ! Bon bah merci quand même ! Ciao ! Très bien parce que là c'est vraiment rare de voir un niveau d'intelligence émotionnelle, d'intelligence sociale aussi élevé que ça ! Parce que je vais même jusqu'à dire ça me fait penser à moi ! C'est exactement ! Moi je fais tout le temps ça ! Les gens quand ils ne voient pas la subtilité ils ne comprennent pas ! Ils disent ah le mec il est lourd ! Non ! Là il y a eu zéro lourdeur en fait ! Justement parce que tu réponds à sa place en fait ! Tu dis ah la fille tu voyais tout de suite elle t'a montré des signes de désintérêt ! Mais c'était très subtil c'était que dans ses émotions elle se montrait qu'en gros oui c'est gentil mais en gros c'est mort ! Ça c'était le sous texte qu'il fallait comprendre juste en voyant son body language, ses émotions, son regard et toi tout de suite tu as parlé à sa place et tu as l'air dépité ! Je sais plus ce que tu as dit un truc du style ! Ah tu as l'air dépité ! Encore un mec qui me dit ! Encore un mec qui vient en roule ! Oh là là c'est Roudnal ! Et tout de suite et là ça crève l'abcès ! Et ça c'est top ! C'est exactement ce qu'il faut faire en fait ! C'est que si la fille tu sens qu'elle ne réagit pas forcément de la bonne façon ou quoi et bien il faut en parler en fait ! Il faut désamorcer le truc, en parler, rigoler ! Donc tout de suite là tu as gagné des points en fait ! Même si ça n'a pas jusqu'au bout parce qu'elle était en couple et c'était vrai ! Mais c'est vraiment l'interaction ! L'interaction elle a shifté positivement alors qu'au début c'était vraiment du… ça dégage ! Parce que la fille avec qui tu vas discuter elle va se dire Ah lui il détecte les signes d'intérêt et désintérêt ! Il arrive à sentir ce que je ressens ! Ce n'est pas un déconnecté des communications, des relations interpersonnelles ! Et ça au final quelque part c'est rare ! Parce qu'il y en a plein ils sont tête dans le guidon comme ça ! Ils sont à fond comme ça ! Et ils sont imperméables aux émotions, à la réaction de la fille ! Et ils partent comme ça en roue libre et il n'y a rien ! Alors que là tu t'es bien adapté et ça c'est top en fait ! Malheureusement il y en a peu qui le font ! D'être capable de sentir dans quel état émotionnel elle est et tu rebondis par rapport à ça ! Moi c'est ce que j'ai quasiment tout le temps fait ! C'est le seul truc que j'avais un peu naturellement ! Et c'est la qualité vraiment à avoir pour t'adapter tel un caméléon à n'importe quelle situation ! J'imagine que là s'il se passe un truc, son copain arrive et il se passe un truc ! C'est sûr que tu vas t'adapter ! Tu vas dire la chose qu'il faut dire au bon moment de la bonne façon de manière subtile pour que justement tout se passe bien ! Parce que ce n'est pas… voilà ! Des fois il y en a ils vont prendre un contact et je vais leur dire bon tu as pris le contact mais au final ce que tu as fait c'était pas bien ! Tu es arrivé beaucoup trop près, tu l'as touché, tu lui as dit bonjour en touchant ! Oui là tu as eu un contact de chance mais en temps normal ne refais pas ça ! Là il n'y a plus de contact mais on s'en fout ! Ça a été très très bien fait en fait ! Super ! Donc ça c'est top ! Super ! On continue ! Salut ! Très rapidement je t'ai vu là-bas ! Je te trouvais super joli ! J'étais au train de t'as le soleil ! C'est vraiment… En plus t'as traversé au rouge et j'ai fait mais c'est une malade ! Je m'appelle Rémi ! Aucun, je suis en T ! T'as appelé comment ? En fait j'ai tourné pour t'enlever le soleil mais tu te l'es pris dans la gueule ! Tu fais quoi ? Boutique ? Ouais là je retourne au travail ! Putain mais tout le monde travaille ! Samedi tu fais quoi ? Optique ! Optisienne ! C'est pour ça que tu as des beaux yeux ? Putain mais le… La disquette que je te sors là ! Désolé désolé ! Non mais ok bah je vais pas te… Je vais pas te garder plus longtemps ! Mais c'est quoi c'est moi qui t'éblouis là ? Le reflet du soleil ? Non 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 ! C'est parce qu'il est toi là ! Bah vas-y si tu veux je t'en remette pas plus mais on peut garder contact et… Si tu veux bah prends mon Snap ! Ta Snap ou Insta ou Numéro ? Ouais je… Numéro c'est cool ! Ouais alors des recettes ! Je t'envoie… T'as WhatsApp ? Ouais ! Vas-y bah je t'envoie là-dessus ! Putain je vais pas t'embêter plus parce que quand même… En plus je suis très pressée ! Ouais ouais vas-y ! Dis 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 donne toi ! Des recettes ! C'est vraiment le mec ! Donne ton numéro putain ! 07 ! Vas-y j'écoute ! Ça marche ! Vas-y je te… Je te bip ! Tu vois là il vibre pas ! Là tu m'as donné un faux numéro ! Et là c'est… C'est vraiment créatif ! C'est quoi ça ? C'est ce que tu m'as donné ! Tac ! J'ai mal noté ! C'est ça ! Alors ? Putain j'ai bien fait de t'appeler en fait ! C'est quoi créatif ? C'est un numéro plus que toi ! Je me suis dit ça y est en fait elle a sa boîte et tout ! Tu sais en mode mais je gère le business ! Non pas encore ! Enfin encore ça va venir ! J'aime bien les filles ambitieuses ! Vas-y ! Je te souhaite une bonne journée ! Toi aussi ! Et à bientôt ! Ciao ! Travaille bien ! Une minute après on retourne au même endroit ! Petite aparté ! C'est bien parce qu'en fait tu restes là ! Ben il vient il se déplace et toi tu mets une petite croate et du scotch au sol ! C'est ici pour filmer ! Non mais c'est pas ça ! Là on fait ça ! C'est pour vous ! C'est pour du contenu d'ailleurs ! Petit pouce bleu si vous kiffez ! Voilà ! Si t'enchaînes comme ça ! T'es obligé à un moment de te mettre en couple et de trouver une bête de meuf ! En fait il y a un truc aussi c'est une fois que t'es lancé T'as plus la peur d'approche ! Au début la première j'étais très stressé même à le fait d'avoir la caméra etc. Et c'est une fois que t'en as fait une deux ! Bon ok t'es un peu plus léger mais dès que t'as chopé un numéro Dès que ça s'est bien passé alors là tu voles et même tu te prends un râteau T'es bon c'est pas grave de toute façon il y en a d'autres ! Et c'est vraiment en fait je pense que c'est cette barrière qui l'a plus dur à passer en fait ! Parce que c'est ça c'est que toi t'as le côté ce que je dis au début naturel, authentique ! Ca on l'a ou on l'a pas ! Ceux qui l'ont pas mais c'est comme au théâtre c'est une galère d'essayer de faire le mec naturel ! Non c'est pas en allant le chercher c'est en décoinçant des choses en toi et dire Allez j'arrête je suis là ! J'accepte de dire de la merde si je bafoue je bafouille c'est pas grave ! Je sais pas quoi dire faut pas avoir peur d'avoir un blanc ou quoi et improviser ! Mais ça c'est très dur ! Moi je l'avais pas quand j'étais au théâtre j'arrivais pas à faire ça ! Attends c'est quoi le bug qu'il y a eu à la fin ? En fait j'ai mal noté son nume ! Parce que j'ai cru qu'il y avait un autre numéro de meuf ou je sais pas quoi ! J'ai écrit aussi ! En fait c'est juste le numéro après elle, il y a un nom qui s'affiche ! Et du coup quand j'ai affiché la fille c'est qui ça ! Très rapidement ! Tu parles français ? Non ! J'ai vu t'y là ! Tu ressembles incroyable ! Je dois dire oui ! Je suis Rémi ! Rémi ! Rémi ! Et toi ? C'est bon ? Comment es-tu ? Euh... Lithania ! J'ai jamais entendu ! Qu'est-ce que c'est ? Ah ! Néproune ! Ok ok ! C'est de l'Ouest ! C'est pour ça que tu as les yeux blous ! Oui ! C'est bon ! Qu'est-ce que tu fais à Paris ? Tourisme ? Visite ? Oh ! Tu es à la maison ? Non ! J'ai un ami ici mais elle est en dehors de Paris Donc tu es juste en dehors de toi ? Oui ! Oui ! Tu as aimé la ville ? Oui ! Oui ! Oui ! Je l'aime ! Tu veux revenir à Paris ? C'est mon premier jour ici ! C'est... Ok ! Je ne peux pas dire plus ! Ok ! C'est pour moi de savoir si tu reviens pour qu'on peut s'occuper ! Ok ! Qu'est-ce que tu restes en Paris ? Euh... Pour environ une semaine ! Ok ! Tu es très bien ! Merci ! Merci ! Tu ne es pas une modèle mais tu as travaillé dans la mode ? Non ! Non ! Non ! Non ! Non ! Non ! Je suis ingénieur et rien ! Ok ! Je travaille dans quelque chose de similé ! Mais je ne suis pas ingénieur, je suis un recruteur ! Oh ! Donc tu es en train d'analyser mon profil ? Il est un gars étrange ! Je fais bien ! Je réponds les bonnes questions ! Je dois savoir ton CV ! C'est très important pour moi ! C'est ce que tu fais dans ta carrière de travail ! Etc... Donc j'ai étudié en Grosso pour 3 ans ! Ok ! J'étais en l'injeuner en school et je suis venu à Paris un an avant de devenir un développeur de freelance ! C'est un développeur ! Ok ! C'est un développeur d'ingénieur ! Ok ! C'est un développeur d'ingénieur ! Tu parles un peu français ? Non ! Bonjour ! Comment vas-tu bien ? Bien ? Bien ? Bien ? Bien ? Bien ! Bien ! Je peux parler un peu de spanish mais... Non, non, non ! Je m'enregistre moi-même comme un freelancer ! Juste le chiant, vous savez ! Donc c'est bon ! 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 Donc je vais aller ! Je vais manger avec des amis ! Oh, malheureusement, je vais vous proposer d'aller manger quelque chose ! Non ! Vous avez votre compagnie, c'est bon ! Oui ! Donc, vous voulez interagir un numéro ? Et si vous avez le temps, je peux vous montrer où on est à Paris ! Oui ! Je peux vous donner un message ! Je vais vous donner un message ! Je vais vous donner un WhatsApp ! Oui ! Moi aussi ! Ok ! C'est bon de vous rencontrer ! Je vais vous donner un... Un petit kiss ! Un petit kiss ! Au revoir ! Au revoir ! Putain ! Je dis, je dois aller manger avec des amis ! Et après, je me dis, mais non ! Je suis trop con ! Genre, là, il y avait l'instant date en plus ! Ouais, mais non ! Là, ça aurait cassé des couilles en plus en sous-titres ! Donc, ce n'est pas plus mal ! Ah oui ! Oui, en temps normal, oui ! Alors là, en temps normal, il aurait dû partir en date avec elle ! Parce qu'en fait, quand je l'ai dit, je suis en mode, ah ouais, merde ! C'est dommage ! Parce que ça aurait vu qu'on a eu beaucoup d'interactions courtes ! Là, ça aurait fait exemple ! Mais c'est vrai qu'avec les sous-titres et tout ! Mais très bien ! Attends, parce qu'en fait, il y a des choses qu'à chaque fois, je veux dire, mais au final, comme ça se finit bien, c'est vrai que je n'y pense pas, mais… Vas-y, vas-y, ça va ! Là, encore une fois, parce que je crois qu'il y a eu quelques fois où il s'est passé exactement ce que tu viens de faire, c'est-à-dire, tu ne dis même pas bonjour ou salut, et tu fais, je vais par là ! Je ne sais plus ce que tu as dit, mais tu arrives et tu fais, je vais par là ! Très rapidement 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 ! Il n'y a pas de bonjour, salut ou… Et ça, ce n'est pas la première fois ! Bon, après, là, toi, tu es adepte du serrage de main. Moi, je ne suis pas fan de ça. Toi, tu es tellement confiant, tellement à l'aise que ça passe comme ça. Honnêtement, tu n'as vraiment pas besoin, tu es à l'aise et tu n'as pas besoin de faire ça, tu vois. Moi, je trouve que je te montre, ton body language, il est bien, c'est un peu comme là, c'est-à-dire qu'il y en a des fois, ils ne savent pas trop comment se mettre, ils sont comme ça. Toi, tu ne prends pas la tête, tu te mets là, tu te mets dans une position confortable. Donc, il y en a qui parlent beaucoup avec les mains. Toi, tu ne parles pas trop avec les mains, tu les gardes comme ça et de temps en temps, avec une main, tu fais ci, tu fais ça, mais après, tu te les remets là. Moi, je trouve que c'est pas mal, tu es à l'aise, tu bouges, tu es mobile, je ne sais plus, il y a des moments où tu rigolais, tu l'as imité, tu as dit « je ne sais plus ce que tu as dit, tu as fait comme ça, le clown » et après, tu reviens normal. Ça, c'est bien aussi. Parce que du coup, elle était recruteuse et m'a dit « non, mais d'abord, je vais avoir tes expériences professionnelles ». C'est toi qui décide, si tu veux garder ce côté truc main, mais ça, ça fait un peu dragueur classique, je t'ai vu passer, serrage de main, machin, le truc que tous les dragueurs font depuis 10 ans, très à l'américaine. Honnêtement, tu n'as pas besoin de faire ça pour te sentir proche d'elle, au pire, ne serre pas la main et si tu veux être un petit peu tactile, oui, d'accord, tu vois, ah oui, pardon, tu vois, là, c'est très léger, c'est pas là, machin, c'est vraiment, c'est subtil. Tu parles comme ça et « ah oui, non, parce que tu vois, moi, je suis… » déjà, juste le fait, alors fais ça. Tu t'approches. Je m'approche, moi, en même temps, le moment où je m'approche, je ne vais pas faire le moment gênant où je m'approche et je te regarde dans les yeux comme ça, c'est que je m'approche au même moment où je tourne. Et en fait, j'ai avancé ma main qui était là, donc je ne t'ai pas touché, mais juste, j'ai fait un petit pas comme ça, ma main, elle est passée vraiment dans presque un cercle d'intimité, mais vraiment très proche, tu as senti. Après, tu recules peut-être un petit peu, tu reparles et après tu dis… et quand même un moment, on fait « non, non, ce n'est pas vrai », tu vois. C'est-à-dire que limite, j'ai fait ça, mais en même temps… Tu vois, c'est limite. Ce n'est pas agressif. Ce n'est pas, je fais ça et j'avance. Ceci, je fais ça et je recule. Ça, c'est genre comme si tu touchais, tu vois. D'ailleurs, je faisais de l'escrime quand j'étais petit. Tu sais, tu touches et après, tu reviens. Même si on est en hiver et qu'elle a un gros manteau, je te garantis que même si tu frôles son manteau, elle sent qu'il y a un truc comme ça. Et après, l'idée, c'est que tu continues quand il y en a été, tu parles. Et c'est aussi un indicateur pour tourner le terrain, pour voir. Est-ce qu'elle a l'air d'être mal à l'aise, de reculer ou quoi, ou est-ce que ça ne pose aucun problème ? Parce que là, tu es à l'aise de A à Z. Oui, je suppose. N'hésite pas plutôt que de remplacer le truc. Ah, mais c'est bien, serrer la main, c'est pour être tactile. Oui, ça, c'est pour les gens qui sont bidons et qui ne savent pas être tactile autrement qu'en serrer la main. Donc, moi, je déconseille de faire ça. Après, vous faites ce que vous voulez. Parce qu'après, on est enfermé là-dedans et c'est le seul moment tactile qu'il y a de tout. Alors que ça peut être beaucoup plus, ah, donc, tatatata, machin. Là, c'est une fois plus charmeur, tu vois, en mode, charme le serpent, on y va ? Très rapidement, j'étais là-bas, je le trouvais super joli. Ça te gêne ? Non, t'es là, t'es... Non ! Ouais, c'est quoi le truc d'après ? Je m'appelle Rémy. Tu chill, tu te balades, boutique ? En recherche de travail. T'es en recherche ? Ah ouais, ok. Tu te cherches dans quoi ? T'importe. Décorations, j'ai des... Tu prends tout. Magasins, ouais. Est-ce que t'écris des articles de blog ? Des articles de blog ? Est-ce que comme ça ? Si moi, j'en ai besoin, je t'envoie un petit message, tu m'écris... Je t'envoie dans quoi ? Bah, je suis, alors là, je suis développeur freelance. Et peut-être là, je vais partir ouvrir ma chaîne YouTube, un truc comme ça. Mais du coup, il faut des gens qui écrivent bien, tu vois, parce que moi, je suis là, je fais des grands gestes, mais par contre, les propos, c'est n'importe quoi. Et du coup, tu vois, je suis en mode... En back-up, c'est tranquille. Plus tu gères la caisse, tu vois, incroyable. Bah... Attends, j'ai pas compris en fait. C'est quoi le projet là ? Non, alors... C'est à la recherche de quelqu'un ? Alors, je suis à la recherche de l'amour. Et je me suis dit, comme ça, tu vois... Tu t'es dit, on va... On rabat, tu vois, comme ça, elle me friendzone un peu, mais... À un moment, je fais... Ah, vas-y, y'a peut-être moyen en fait... Bah, s'il y a vraiment un travail, d'ailleurs... Alors, mon amour n'est pas un travail, ça pourrait être mal interprété... Rémi, le youtubeur qui paye les gens... Ah, non... Attends, je réfléchis. Vas-y, réfléchis, non. Mais de toute façon... Non, non. Hors travail. T'es super jolie. Alors, je te le redis. Tu as quel âge ? Moi, j'ai 26. Tu veux quoi ? J'ai 18 ans, moi. Bon, c'est pas grave, 8 ans d'écart. T'sais, y'a des gens, ils sortent, ils ont 40, ils sortent avec des filles de 20. Moi, je trouve ça graveant. Ouais, ouais, j'avoue que c'est l'exemple naze. C'est pas un bon exemple. Vraiment, t'as l'air très mature, hein. Genre, la façon dont tu parles. T'sais, les filles de 18 ans, elles sont pas là à faire les rues pour chercher un travail, quoi. Elles sont chez elles, sur TikTok. Franchement, là, t'es au top, en plus. Franchement, ouais. Ouais, c'était assez. Donc, je prends ton numéro pour un but simplement professionnel. Simplement professionnel. Sans vraiment... Vraiment, je mets pro, tu vois. Ouais, ouais, c'est ça, vraiment. Donc, Rémi, avec un i, très important. Pas de y, ok. Pas de y, sinon, ça m'énerverait beaucoup si tu fais ça. Si à un moment, tu veux poser ta démission, tu fais Rémi avec un y, espèce de connard. Ce patron qui... Non, non. Ok. Promis. Bah, je te donne mon contact. Yes. Je prends ton WhatsApp, t'es chaud ? Je suis WhatsApp. Bah, je suis un vieux, moi. Ah ouais. Eh... Non, mais moi, j'ai tout WhatsApp. T'as quoi ? J'ai... Bah, on peut parler par un message. Bah, WhatsApp, on m'envoie quoi ? Non, mais j'ai pas l'application. T'as pas d'application ? Ah, par SMS ? Oui. Ok. Oui, bah, c'est... De toute façon, WhatsApp, je prends ton numéro, hein. Vas-y. 06. T'as un 06, en plus, veut pas me dire. Ouais, non, mais je suis une jeune. Non, mais c'est lancé, hein. C'est le téléphone de ma mère. Ah ouais, le téléphone. C'est le téléphone de ma mère, c'est pour ça que je cherche un travail. Pour rembourser le téléphone de ma mère. Vas-y. 06. En plus, bonne chance dans ta recherche. Merci beaucoup. Sur contact. Et puis, je te fais la bise. On est à Paris. Allez. Good luck. Oh, trop de cheveux. Allez, ciao. Bon, va bien jouer. Ça vit là en mode bon alors. On va vider les machines, là. Tu n'aura plus pour les autres, là. On va se calmer, là. Non, non, mais bien, bien. C'est intéressant que d'elles-mêmes te disent, oui, mais soit plus clair, c'est quoi le projet en gros ? En gros, oui, c'est sympa, c'est machin, tu viens me parler, mais en gros, c'est quoi ? Écoute, moi, j'ai besoin de tomber amoureux. Je sais plus ce que tu as dit, voilà. Bon, voilà, il était sympa. Au début, il a juste fallu montrer l'intérêt. Je pense que c'était le plus important de l'interaction parce qu'il y a un moment, ça shiftait un peu. Tu sais, comme je t'ai dit tout à l'heure, le truc, c'est quand tu fais les petites blagues, il y a un moment, tu vas vite t'engouffrer dedans et tu n'arrives plus en sortir. Là, ce n'est bien sorti et bien sûr, professionnel, ça reste. C'est ce que j'allais dire. Tu as bien géré le problème de l'âge parce que quand ça a commencé à parler d'âge, c'est là où je disais, moi, pour mon âge, je suis dégoûté de ne pas avoir 20 ans de moins. Déjà là, tu as 26 et elle est en PLS. Elle dit, tu as 26, tu as un papy, tu es en fin de vie comme ça limite. Je dis, mais attends, quand c'est un gars qui a 36 ou plus, mais après, est-ce que tu as été tactile ou pas ? Parce qu'au final, il y a eu des bus qui sont passés, des voitures, je n'ai pas vu les moments où… Alors déjà, j'étais en mode Rémi, j'ai fait hop là, je ne vais pas serrer la main, mais du coup… Tu as failli ? Non, attends, je ne serre pas la main. J'entends Seb à l'autre bout de la rue, non ! Mais tu vois, la preuve, c'est-à-dire que tu le fais de manière automatique. Et c'est pour ça aussi que pour moi, c'est un truc… Après, des fois, il y a des filles qui tendent la main, elles veulent serrer la main ou s'il faut. Moi, la dernière fille, je crois que c'est la dernière fille que j'ai abordée, c'était avant d'aller à New York. Je crois que c'est elle-même qui m'a tendu la main parce que c'était super bien passé, elle me tend la main comme ça. Moi, je prends sa main, mais en fait, je prends sa main, je lui fais un baise-main comme ça. Elle fait « Oh ! » C'est parti. C'est bien parce que là, tu as bien négocié le côté l'âge avec, c'est « strictly professional ». C'est juste pour le pouvoir, pour que ce soit bien clair. En plus, c'est très mature. Quand ça sera le lendemain soir à 23h30, on prendra les sushis, ça sera professionnel. D'accord ? La petite bouteille de vin « strictly professionnel ». En plus, c'est bonnes interactions parce que quand la fille est réceptive, elle est marrante, elle te donne de quoi. Puis, c'est vrai que… Je ne sais pas, parce que comme on coupe, le moment où tu prends le numéro, tu as dit son prénom, tu as dit « Alors, je te renomme prénom pro ». Tu avais son prénom, elle a un pro. Elle fait « Moi aussi », comme ça. Donc, ça, c'était marrant. C'est un peu votre private joke. Oui, c'est ça. Parce que ça, si jamais tu vois une fille comme ça avec qui tu as blagué en disant « Ah, c'est que professionnel », tu peux le faire en disant « Attends, là, c'est strictement professionnel. Juste, attends, je vérifie un truc là. Tu es vraiment fatigué. Je pense qu'il te faut un petit massage. Attends, par contre, c'est bien clair. C'est strictement professionnel. C'est pour que tu fasses plus productives au travail. On est d'accord. Elle fait « Oui, oui, bien sûr. » Et tu fais comme ça. « Ça va ? Tu penses que tu fasses plus productives au travail ? Oui. Je sens que ça se détend. Voilà. Je me détends. » Et tu peux blaguer sur ça. Le vrai truc à noter, c'est entre les premières interactions, tu regardes les cinq premières où à chaque fois, c'était expédié, il ne se passait rien et là, changement de mindset qui a fait que c'est totalement différent. C'est qu'on a peur de nous-mêmes. En fait, on ne se fait pas confiance. On pense que si on n'est pas ultra performant, si on n'est pas parfait, si on n'a pas la parfaite répartie au bon moment, on dit « Ah ben non, j'ai peur de ne pas être à la hauteur ». Et donc, on ne se laisse pas notre chance et on s'éjecte. On part de nous-mêmes comme la première, tu es parti tout de suite, elle t'a dit « Ok, t'es parti ». Moi, au final, je ne faisais pas. Si on regarde mes premières vidéos d'il y a trois ans, trois ans et demi. J'ai abordé pour la première fois comme ça, je disais trois mots, je disais « Salut, je dois partir, au revoir ». Et j'avais trop peur. Et je pense que dès cette époque, j'ai mis beaucoup de temps. Moi, j'ai mis quasiment un an avant de commencer à avoir la tchache. Mais en fait, j'ai mis un an à me faire confiance pour rester. C'est-à-dire que pendant un an, j'avais trop peur et je partais tout seul. Mais à partir du moment où tu te fais confiance et que tu restes, si tu es à l'aise, tu as la tchache, tu rigoles, tu as un petit passé, tu as un peu l'expérience, c'est aussi l'avantage de commencer un peu plus tard. Parce que plus on est jeune, forcément, plus c'est compliqué, on a moins de choses à raconter. Mais voilà, il y a des gars comme toi, enfin tu vois, des fois, je les ai en coaching, ils ont l'air complètement paniqués de peur au début. Et à partir du moment où ils se disent « Ah, mais en fait, ce n'est pas la fin du monde de parler à une inconnue », ils ont la tchache. Je me dis « Attends, mais ce n'est pas possible, on dirait que tu as fait ça tout le temps ». Ouais, ouais, exactement. On dirait que tu as fait ça tout le temps. Ah, mais c'est vraiment… c'était il y a moins de deux heures quoi. C'est vraiment… le step-up, il s'est fait très vite. Retour au bercail. Alors, comment on… On se sent plus léger, moins stressé que tout à l'heure. Non, franchement, c'était très cool et on a vraiment senti… J'ai senti le step-up qui se faisait petit à petit. Bah, typiquement, entre les premiers abordages et les derniers, il n'y avait rien à voir. Et c'est vraiment les petits ajustements qui font gagner un peu en confiance et mis de bout en bout à la fin. Tu te sens invincible quoi. Tu traverses la route en mode « j'y vais ». Mais du coup, très très plaisant à refaire. Ça reste fatigant, on marche beaucoup, on réfléchit beaucoup. Mais en fait, ça s'est bien passé. C'était cool. Très très cool. Bonne expérience. C'est intéressant parce que, en fait là, le step-up comme tu dis, en fait, c'est juste un niveau que tu avais déjà au fond de toi. Ouais, tu développes. Ce côté naturel, cette tchache, elle ne s'est pas inventée aujourd'hui. C'est juste qu'au début ou avant, tu t'éjectais tout seul. Tu te dis « Ah, je ne sais pas si je dois rester. Qu'est-ce que j'ai à dire ? » Et à partir du moment où tu as enlevé tout ça, tu dis « Allez, je suis là, je passe un bon moment, je discute avec elle. Tiens, ça, c'est marrant. Tu as tes chaussures. Et tu la taquines et tu rigoles. Eh bien, tu as ça de manière naturelle, cette aisance. Et ça, c'est une des choses les plus importantes. C'est d'inspirer confiance à la fille parce qu'elle ne te connaît pas. Elle voit quelqu'un qui débarque de nulle part. Elle dit « Ah, c'est qui ? Est-ce qu'il est dangereux ? Est-ce que c'est une menace ? Est-ce que c'est un mec bizarre ? Qu'est-ce qu'il va me faire si jamais je le revois seul à seul ? Je suis à sa merci dans une chambre, qu'est-ce qu'il va se passer ? » Ce qui a l'air équilibré mentalement, toutes ces choses-là, c'est les choses qu'elles se posent et c'est normal. Donc, toi justement, c'est ce que j'ai dit, c'est que tu as ce côté naturel, tu l'avais déjà. Ce n'est pas aujourd'hui qu'ils sortent une part. C'est juste que là, tu as enlevé ce fameux filtre qu'on a à vouloir faire quelque chose, même s'il y a encore le côté un petit peu… Tu verras, mais souvent, tu oublies de dire bonjour en disant très rapidement parce que je vais là-bas. Limite, c'était ça ta phrase d'approche, même si ça passe. Ou le côté serrer la main, tu vois que tu avais un peu… C'est le truc encore mécanique. Voilà, après, si tu sens que tu as besoin de serrer la main, tu le fais, mais il ne faut pas que ça devienne un truc systématique. Je m'appelle Rémi, enchanté comme ça, comme un robot. Mais en tout cas, tout ce côté naturel que tu as et surtout, donc j'insiste parce que… De toute façon, je ne sais pas si on gardera ce passage-là, mais il y a un moment donné où je te dis que tu as une intelligence sociale, émotionnelle, de détecter que la fille, elle n'est pas forcément investie, elle ne te montre pas forcément des signes d'intérêt. Et toi, tu joues avec ça et tu dis « Ah bon, on voit que là, tu te diras que c'est quoi ce mec qui va me saouler ? » Et tu lui parles à sa place, tu débloques un peu la chose. Donc ça, c'est très bien. Ça aussi, c'est rare, mais il y en a qui ne l'ont pas. Il y a des coachs, on ne va pas faire de drama, mais il y a plein de coachs qui n'ont pas le dixième de ton intelligence sociale ou émotionnelle. Et pourtant, les mecs, ils font des vues et compagnie, mais c'est une chose que tu as et tant mieux. Des fois, c'est une sorte de motivation. Les gens qui font des sissi, moi, je ne pense pas que toi, tu vas dans les semaines à venir, quand tu vas voir une fille, dire « Oh mon Dieu, la paix est à nouveau revenu, je ne sais plus quoi dire. » C'est juste que peut-être que tu auras la flemme en fait. Souvent, les gens qui ne continuent pas ou qui ne font pas rien, c'est juste qu'ils ont la flemme et disent « Oh non, j'ai une copine. » Genre, ils ont un plan cul ou une fille qui va de temps en temps. Ils disent « Oh non, je ne suis pas forcément en recherche. » Parce que c'est vrai que pour faire ça, qu'on le veuille ou non, on est obligé de sortir de sa zone de confort. Donc, s'il n'y a pas quand même un degré de motivation, un minimum élevé, on ne le fait pas. Et en fait, il faut se chauffer, il faut se motiver. Donc, il faudra un objectif, un pourquoi assez puissant. Pourquoi tu veux le faire ? Oui, oui, tu as besoin de copine, mais peut-être que tu as besoin d'entretien à la chose pour être à l'aise, pour élargir ton sac social parce que ça sert pour tout. C'est un collège, j'imagine que si tu fais un entretien d'embauche, le gars, il est super cool. Moi, j'ai envie qu'il soit dans l'équipe. Il est cool, il est sympa, il est à l'aise, il est nature. Moi, je lui fais confiance. Lui, il ne va pas voler dans la caisse parce que c'est exactement ça. Si le mec, il te recrute ou pas, il se dit est-ce que cette personne-là, il va voler dans la caisse ou pas ? La nana qui accepte de donner son contact, c'est est-ce que lui, il va me tromper ou pas ? Donc, c'est vraiment ce niveau de confiance qu'il faut atteindre. Tu peux l'atteindre très facilement parce que tu es naturel en fait, c'est authentique. Et ça, les filles, elles le sentent et c'est par hasard si tu as pris je ne sais pas combien, 7 ou 8 numéros. On a fait en plus de 2h30 les gars. Même pas 2h30, 3h alors que des fois, on fait les tournois de 5h et voilà. Donc, encore une fois, et en plus, il n'y avait pas grand monde parce que c'est un matin, un samedi matin, à 10h du matin. Vous imaginez ? C'était une bonne expérience, un bon déblocage. Et puis, il y a vraiment l'aspect que je veux appuyer là pour tout le monde, c'est que ça rayonne. Tu l'as dit, mais ça rayonne sur tous les autres domaines de ta vie. Et quand tu es à l'aise en entretien et avec n'importe qui même. Je vais te dire, un restaurant les gars, si vous êtes intelligent socialement, le mec, il vous fait des petits cadeaux, il te met un truc en plus. La prochaine fois qu'il te voit, il fait, ça va. Tout le monde devient gentil parce que, en fait, ce n'est tellement pas habituel d'avoir des gens juste sympas. Et surtout à Paris où les gens sont très stressés, tu mets une couche de sourire, les gens ils kiffent. Ça change la façon de penser, c'est vraiment cool. Ça me fait penser à… parce que là, je suis parti à New York et à l'aéroport, j'étais avec mes enfants. Et en fait, comme j'ai pris des places séparées parce que moi, c'était pour le travail et mes enfants, c'est payé à part. Bref, c'était deux places différentes, deux comptes différents. Et donc, on n'était pas assis à côté. Donc là, il fallait changer les places. Et normalement, ça, c'est payant. Et moi, j'ai préparé mes enfants. Je dis bon, là, on va négocier. On va voir. Ça va bien se passer. C'est un homme. C'est un homme, mais même un homme. Et je dis, on va se débrayer pour que ce soit offert. Donc, laissez-moi parler. Vous, vous mettez un petit peu sur le côté et vous faites comme ça, le chien à poter. Vous faites comme ça. Je veux mon papa. Ils l'ont fait comme ça. Ils n'ont rien dit. Mais ils étaient comme ça à côté. Genre comme ça. Et moi, je fais, nous, on a fait ça. Je crois qu'il y a eu un problème. Mais c'est pas mal le costard. Et après, il a fait, oui, c'est 30 euros. Je dis, c'est 30 euros. Non, non, c'est bon. Oui, comme ça. Et après, il fait tout. Et à la fin, et je dis, pour les 30 euros, il fait. Non, non, c'est bon. C'est bon. C'est entre nous comme ça. Parfait d'exemple. Un exemple. Mais voilà, ça peut être utilisé dans… C'est juste des relations interpersonnelles. Ça peut servir pour le travail, pour la famille, les amis, les femmes. C'est important. C'est être à l'aise en tout cas. En tout cas, bien joué à toi. Je pense qu'ils ont apprécié cette vidéo. Le meilleur moyen de signaler, c'est un gros pouce bleu. Vous pouvez évidemment commenter pour le référencement. Comme Rémi, vous pouvez envoyer votre contact. Je ne sais plus si on passe par Twitter ou quoi. Un peu partout. Si vous voulez un coaching sur le terrain qui n'est pas filmé, vous pouvez également me contacter. Et sur ce, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Et activez la cloche pour être tenu au courant des prochaines vidéos, tous les dimanches, 11 heures. Et sur ce, encore merci à toi. Oui, ça va. C'était une très belle après-midi, très belle journée. Et à bientôt et ciao. Bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...